Bonjour, me revoilà avec un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vous propose de vous expliquer comment marquer les plis en recto verso sur du papier avec nos machines. Alors pour commencer on va faire une petite récap des techniques existantes pour marquer les plis. Alors à ma connaissance il y en a trois, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Alors la première consiste à utiliser un bique usé qui n'écrit plus et le porte-stylo ou bien la pointe d'embaussage fine de la Curio pour marquer la ligne de pliage. Alors c'est une technique qui a l'avantage de ne pas abîmer le papier, donc ça ne le fragilise pas. Par contre le marquage est vraiment léger, déjà dans la réalité on le voit à peine. Donc sur la vidéo je ne sais même pas si vous apercevez quelque chose. Donc alors ça fonctionne relativement bien sur du papier fin. Donc ici c'est du 120 grammes. Donc on peut faire aussi bien pour les plis creux que pour les plis en relief. Alors par contre sur du papier épais, donc là c'est du 210 grammes, c'est vraiment une toute autre histoire. Parce que là on ne voit rien du tout. Voilà, on n'aurait rien fait, ça serait la même chose. Et pourtant du 210 grammes, ça reste un grammage tout à fait courant et raisonnable. Donc la deuxième technique, du coup, ça utilise les pointillés qu'on perfore le long de la ligne de pliage. Alors c'est la technique la plus polyvalente. Ça fonctionne aussi bien sur les plis en relief que sur les plis creux. Voilà. Même sur les papiers épais, donc là, sur le 210 grammes. Par contre, alors esthétiquement, je ne trouve pas ça très joli, surtout sur les plis en relief. Et en plus, ça fragilise pas mal le papier puisqu'on transperce sur toute l'épaisseur. Et alors pour des petits plis, pour des languettes, par exemple, ce n'est pas forcément facile de trouver le bon compromis entre la taille des pointillés et leur espacement pour ne pas voir sa languette se déchirer. Donc on arrive à la troisième technique. Alors, ça consiste à entailler légèrement le papier en surface. C'est ce que les anglo-saxons appellent le scoring. Alors personnellement, moi, c'est la technique que je préfère. Je trouve que ça fragilise moins le papier que la technique précédente. Et surtout, ça fait des plis bien nets. Alors en tout cas, pour les plis en relief. Parce que pour les plis en creux, c'est nettement moins bien. Surtout pour les... sur papier épais. Alors, du coup, le meilleur compromis, quand on est pressé, qu'on a un projet avec des plis creux et des plis en relief, c'est de mixer la technique des pointillés et du scoring. Donc pour les plis en relief, on garde le scoring. Et pour les plis creux, eh bien, on prend les pointillés. Ou alors, et on arrive au sujet de ce tuto, on utilise le scoring, mais en recto verso. Comme je l'ai fait pour cette petite boîte en accordéon, pour lequel j'avais besoin que les plis soient bien nets, et bien marqués, et faciles à faire des deux côtés. Voilà. Donc je vais maintenant vous expliquer comment procéder, justement, pour faire des plis en recto verso. Alors, pour ce tuto sur les plis en recto verso, je vous propose de travailler sur la petite boîte accordéon que je vous présentais tout à l'heure. Et donc voici le gabarit. Alors comme d'habitude, je mets le fichier à disposition sur mon blog, pour vous permettre de vous entraîner de votre côté. Donc, en imaginant qu'on a le recto de son papier face à soi, en particulier dans l'hypothèse où on utilise du papier dont les deux faces ne sont pas identiques. Donc les tracés rouges représentent les plis creux qui doivent être scorés au dos du papier, et les tracés verts représentent les plis en relief qui seront donc scorés sur le recto du papier. Donc c'est ce que je rappelle ici. Alors, dans un premier temps, on va commencer par activer les repères. Donc on choisit bien les repères qui correspondent à sa machine. Donc mes paramètres habituels, c'est une longueur de 10 mm, une épaisseur de 1 mm, et une accrustation, ce qui correspond aux marges de 10 mm. Alors, mon gabarit, là, il dépasse un peu sur les hachures, mais ce n'est pas vraiment un problème pour ce tuto puisque ce sont juste des tracés de découpe, ce n'est pas un print and cut. Donc l'important, c'est de rester dans les limites de découpe représentées par le cadre rouge. Donc, maintenant, pour éviter de gaspiller du papier, là, on a une grande zone perdue, on va resserrer un peu les repères autour du gabarit. Mais par contre, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne va surtout pas toucher aux marges. C'est très important de garder la même marge à droite et à gauche. Enfin, à droite et à gauche. Donc, on va agir directement sur la taille du papier. Ici, donc on va resserrer. Voilà, je vais mettre directement. Je vais mettre 12 cm, voilà, 100 mm. Voilà, même si dans la pratique, c'est sur le tapis, vous pouvez poser une feuille plus grande. Ce qui est important, c'est de déclarer le minimum à Sudwet Studio. Donc voilà, et une fois que c'est fait, on centre, voilà, on centre bien sur la page. Alors là, ça, le fait de centrer, c'est très, très important. Alors, l'étape suivante consiste à prévoir la découpe des repères. Parce que si on se contente de les imprimer, forcément, ils ne se représentent que sur une face. Donc, dès qu'on va vouloir retourner notre feuille, ils ne seront plus visibles et donc on ne pourra pas les détecter. Donc, on va les découper. Mais comme ça serait beaucoup trop simple d'avoir la possibilité de demander à Silhouette Studio de découper simplement les repères, j'ai été obligée de mettre en place une petite stratégie. Donc, j'ai préparé deux fichiers. Alors, un pour les grandes feuilles, un autre pour les feuilles A4. Enfin, pour ceux qui ont la portrait, mais bon, en fait, à la rigueur, le même aurait suffi. Donc, voilà, il y a, sur ces fichiers, il y a des repères qu'on sélectionne. Alors, on va les copier, coller dans notre projet. Et donc, l'objectif, ça va être de les placer sous, voilà, de les superposer avec les repères actuels. Alors, ils sont prévus normalement pour une page A4, donc avec les marges. Donc, il suffit d'en placer un pour que tous les autres se placent. Mais là, il va falloir... Alors, voilà, on placer un carré. Donc, voilà, pour le premier. Donc là, comme là, on a rapproché le repère, c'est pareil, celui-là, il va falloir le rapprocher. Donc, je dégroupe. Et avec les flèches, pour ne pas perdre l'alignement horizontal, à vertical, je veux dire, je vais rapprocher mon repère. On va zoomer pour... Voilà. C'est pas mal. Donc, voilà, on revient en arrière. Donc, voilà, et ce sont ces repères-là que j'ai rajoutés qu'on va pouvoir découper. Et donc, maintenant, on va passer, justement, au paramétrage des découpes. Voilà. Donc, alors, pour paramétrer, on va déjà demander à paramétrer par ligne de couleur. Donc, on retrouve les différents tracés de notre projet. Alors, dans un premier temps, on va demander juste à découper les repères. Donc, je vais... Alors, j'ai une caméo première génération. J'ai un simple chariot, puis des lames manuelles. Donc, je fais les choses les unes après les autres. Donc, là, dans un premier temps, voilà, on demande juste la découpe des repères. Alors, par contre, on va désactiver... Voilà. On désactive les repères de SeaWet Studio et on va juste découper nos repères à nous. Voilà. Donc, la caméo est prête. Donc, j'ai placé mon papier sur mon tapis de coupe. J'insère... Vous voyez que je mets une feuille entière. C'est pas grave si j'ai déclaré une feuille plus petite. Je l'insère. Alors, je vérifie bien pour la découpe que ma lame soit bien réglée. Voilà. Et je lance... Alors, mes repères ont été découpés. Je vais... Alors, j'enlève les découpes et je les remplace par des petits leurres en papier noir que j'ai bombées des deux côtés avec de la colle repositionnable. Et donc, je remplace. Voilà, au dos. Je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Voilà mes nouveaux repères. Bien nets, bien noirs. Et je vais pouvoir repasser le tout dans ma machine. Alors, pour la suite. Donc, on va... On a fini avec les repères. Donc, maintenant, on va passer aux plis. Alors, déjà, ici, on va changer. On va préciser que c'est une entaille. On peut déjà prévoir. Alors, la découpe, on la fera en dernier. Ici, on peut aussi préciser que ça va être... Entaillé. Donc, ah oui, une précision importante que j'ai oublié de faire, c'est que je commence toujours par travailler sur le verso. Donc, ma feuille a été placée sur le verso. La découpe des repères, c'est faite sur le verso. Bon, là, ça ne pose pas trop de problème parce que c'est un papier qui est pareil de deux côtés. Mais, au cas où, voilà, moi, je préfère commencer par le verso. Donc, on va passer au pli. J'en sers maintenant mon papier avec mon papier et les repères dans ma machine. Ah, j'ai oublié une chose importante, c'est de réactiver les repères, maintenant. Voilà. Ne pas oublier de changer la lame. Voilà. Donc, je la mets à un pour juste. Entailler en surface, ne surtout pas traverser toute l'épaisseur. Et je lance. Donc, ça met le capot pour que la détection se passe mieux. Donc, la machine cherche les repères. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Bien, maintenant qu'on a fini sur le verso de notre papier, on va s'occuper du recto. Alors, on va commencer par les tracés verts, puis lancer la découpe en noir. Alors, je mets une pause entre les deux pour me permettre de changer mon réglage de lame puisque j'ai une lame manuelle. Mais avant de lancer le travail, il faut indiquer à Silhouette Studio de retourner, donc, la découpe et les repères. Alors, on retourne dans l'onglet Design. On commence par retourner les repères en choisissant Inverser. Ensuite, on sélectionne notre gabarit, un clic droit, et on choisit Miroir Vertical. C'est à ce moment-là que le fait d'avoir centré le gabarit sur la page prend toute son importance. Alors, ça retourne en même temps l'affichage, mais si on replace l'affichage avec la flèche du tapis en haut, on voit donc que le papier est passé sur la droite du tapis et que les repères sont inversés par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va faire la même chose en vrai sur le tapis en retournant le papier et en l'alignant sur le coin supérieur droit avant d'insérer dans la machine et de lancer le travail. Voilà, donc sur mon papier, oui. Alors, j'ai un chat, voilà, très, 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 très curieux. Donc, on va décoller notre papier. L'objectif, c'est d'éviter de l'abîmer. Voilà. On récupère nos petits... Voilà, donc ces pots, cette boule de poils. Voilà. Et donc, on le retourne. Maintenant, on le cale de l'autre côté, de notre tapis de coupe. N'oublions pas de remettre... les repères. Voilà. Et voilà, on est prêt maintenant pour faire l'autre côté de notre projet. Donc, j'insère mon tapis. Donc, cette fois, ma feuille est de l'autre côté. Et je lance... Hop ! Alors, vous voyez, il va chercher les repères. Alors, je vais faire de l'autre côté. Et voilà. Notre découpe est terminée. Alors, la découpe précédente s'est bien passée. Mais avant de vous montrer le montage de la boîte, je voulais revenir sur un point important. Donc, là, on a travaillé jusqu'à présent avec du papier clair et uni. Mais il va sans dire qu'avec du papier foncé ou du papier à motif comme celui-là, il faut un peu adapter notre pratique. Donc, là, en l'occurrence, j'ai augmenté la marge à droite et à gauche. Donc, je rappelle que quand on déclare à Silhouette Studio, même si là, j'utilise un papier plus grand, mais la marge à droite et à gauche, les deux marges doivent être identiques. Donc, là, je l'ai passée à 12 mm de par et d'autre des repères. Et ensuite, pour ne pas induire en erreur l'électro-optique de ma machine avec les motifs, j'utilise ces pochoirs que j'ai réalisés dans du papier blanc pour mettre autour de mes repères et donc que la zone autour des repères soit uniforme et blanche. Donc, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir passer dans ma machine et lancer le travail. Donc, j'ai inséré mon papier dans ma machine. Et maintenant... Alors, notre découpe est maintenant terminée. On va pouvoir passer au montage de la boîte. Donc, celui-ci est très simple. On va simplement suivre les tracés pour marquer bien les plis en accordéon, en faisant attention à la zone centrale où les plis sont contrariés. et après, on va fermer en haut et en bas en passant dans les petits trous soit une ficelle, soit pour ma part, j'utilise des anneaux coupés comme ceux-là que j'ai achetés sur Amazon à 1 cm de diamètre. Et ensuite, un petit ruban pour terminer. Et puis, voilà. Donc, je vous montre ça. à la fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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